Le Moufti d'Al-Quds et de la Palestine s'informe des actions de l'agence Beit Man Al-Quds al-Sharif. Lundi à Rabat, le Moufti Sheik Mohamed Hussain a pris connaissance des actions menées par l'agence dans la Ville Sainte à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur les différentes actions qu'entreprend l'agence au cours de ce mois sacré, pour une valeur dépassant les 250 000 dollars répartis sur les programmes d'animation communautaire et d'assistance sociale et humanitaire. Cette visite est l'occasion de réitérer les engagements de Beit Man Al-Quds al-Sharif sous la supervision du roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds. Cette année, avec le financement du Maroc, il a été procédé à l'allumage de l'anternes dans tous les espaces de la Ville Sainte. La vieille ville d'Al-Quds, Bourj Al-Lughlouq, Salouane, Wadil Jouz, Al-Isawiyah, Beit Hanina, Chouafat et Jabal Moukabir. Par ailleurs, le programme d'assistance sociale au profit des catégories nécessiteuses à Al-Quds, dont le budget avoisine les 100 000 dollars, a bénéficié quant à lui environ 124 familles d'orphelins parrainées par l'agence, 500 familles nécessiteuses et personnes relevant de 6 institutions sociales et caritatives, 131 gardiens des écoles et 80 familles en situation difficile. Je voudrais saluer le rayonnement des actions continues de l'agence Beit Man Al-Quds al-Sharif sur la Ville Sainte et la vie des maqdaisis. Je voudrais également mettre en exergue les contributions du Maroc, de son roi et de son peuple en Palestine, ainsi que les liens unissant les deux peuples frères, notamment Al-Quds. Je voudrais aussi saluer à cette occasion la création de Dar al-Maghrib à Al-Quds. A noter qu'au terme de cette rencontre, le Moufti d'Al-Quds et de la Palestine a visité l'exposition d'art plastique, la poésie aux couleurs d'Al-Quds, trait des poètes par les plumes des plasticiens, installée au siège de l'agence en célébration de son jubilé d'argent. Des actions rivales, la reconnaissance et l'appréciation de tous les Palestiniens, en particulier les maqdaisis, envers Beit Mal-Quds-Sharif, qui continue d'oeuvrer en faveur d'Al-Quds, de son peuple et de sa cause.